Chère Audrey, chère Cédric, chère famille, M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, M. les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Camille Eusguem est décédée à Bruxelles le 9 mars 2016 à l'âge de 93 ans. S'il n'était pas le membre le plus âgé de notre compagnie, il était par contre le membre honoraire le plus âgé ayant gardé le droit de vote. Beaucoup de nos jeunes collègues ayant récemment rejoint l'Académie n'ont pas eu le privilège de connaître, voire de rencontrer cet éminent académicien alors même qu'il fréquenta aussi longtemps qu'il le put et de façon assidue les séances du samedi organisées par la compagnie. C'est un immense honneur qu'il nous ait fait de vous présenter, non sans émotion, l'éloge académique de notre maître et ami, Camille Eusguem, professeur émérite à l'Université de Liège. En fait, Camille Eusguem est né le 10 août 1922 à Liège, près de l'ancienne guerre de Liège-Londo, aujourd'hui détruite, où son père exerçait la fonction de chef de gare adjoint. Fils unique, il se révéla rapidement comme un enfant doué et talentueux, et c'est donc tout naturellement qu'après de brillantes études à l'Athénée royale de Liège, qu'il entra à l'université pour y entreprendre des études à l'Institut de pharmacie. Alors, il est diplômé pharmacien déjà en 1945, à la fin de la guerre, et il débute sa carrière universitaire au laboratoire de chimie médicale, de toxicologie et d'hygiène à l'hôpital de Bavière, comme assistant du professeur Renier Vivario, puis comme chef de travaux, et puis enfin comme associé du FNRS. En 1949 déjà, il défend une thèse de doctorat en sciences pharmaceutiques intitulée « Contribution à l'étude des hormones oestrogènes » et en 1956, il présente les épreuves de l'agrégation de l'enseignement supérieur avec un mémoire intitulé « Contribution à l'étude analytique et biochimique des oestrogènes naturels ». Scientifique brillant, esprit créatif et pétillant, ses travaux sur les oestrogènes lui confèrent rapidement une notoriété internationale. Boursier de la fondation Fulbright, il devait poursuivre ses recherches aux États-Unis, mais un événement particulier vint modifier son itinéraire professionnel. En effet, en 1975, il avait à peine 35 ans, son maître, le professeur Vivario, est admis à l'amérita et la succession de sa charge se pose avec d'autant plus d'acuité qu'elle couvre des domaines aussi différents que la chimie médicale, la toxicologie et la bromatologie, tous ces domaines étant en pleine expansion. Alors, les autorités facultaires et universitaires de l'époque sont conscientes que la charge est trop lourde pour un seul homme, mais peut-être pas pour une personnalité comme le professeur Husguet. Alors, il décide de lui conférer, de lui confier l'entièreté de la chair, de ses enseignements et des activités cliniques afférentes. Il sera cependant secondé par Arsène Foisin, professeur associé, pour les aspects bromatologiques. Donc, vous voyez, à 38 ans, il est le plus jeune professeur ordinaire à la tête d'un immense service qu'il n'aura de cesse de développer et qu'il dirigera jusqu'à son accession à l'Emerita en 1987. Visionnaire et pionnier, Camille Eusguem avait tôt perçu l'intérêt des examens de laboratoire, non seulement dans les soins aux patients, mais aussi dans la prévention des maladies et le contrôle des denrées alimentaires. En 1958, il s'adjoint les compétences de Désiré Rondia, le père de Karine Rondia, qui deviendra son deuxième professeur associé et qui est chargé des problèmes de toxicologie de l'environnement. Dès 1957, les activités de laboratoire de biologie clinique prennent le ressort avec l'arrivée de Jean Buré suivi de Pierre Delouette en 1960. En 1961, c'est Alfred Noir-Faliz qui rejoint le service pour développer les aspects toxicologiques. Enfin, d'autres collaborateurs suivront pour compléter la structure du service. Joseph Duvivier pour l'hormonologie, Guy Plonteux pour l'enzymologie et pathologie et Jacques Guylaine pour la biologie moléculaire. Ce dernier, académicien trop tôt disparu, deviendra son troisième professeur associé. Lorsque Camille Eusguem a 48 ans, il préside un service hospitalo-universitaire qui comptera jusqu'à plus de 250 personnes. Conscient de l'importance stratégique de la chimie médicale dans les activités hospitalières, il s'est fermement installé au sein même de l'hôpital et entretient d'excellents contacts avec ses collègues cliniciens de sa génération. En particulier, ici, je cite, tous académiciens, Émilie Pauline, Betts, Joël Bonal, David Honoré, Henri Van Kouenberg, Jean-Luc Comte, Jean-Hugues, Alphonse Nizet, Henri Firquet, et plus tard, Pierre Lefebvre et Georges Filet, avec lesquels il était resté très proche. Le nouveau laboratoire, je vous montrerai un petit lien tout à l'heure, qu'il fait construire sur fond propre à Bavière, est considéré au début des années 70 comme une référence internationale. inauguré par le recteur Dubuisson, il est doté des auto-analyseurs les plus performants et il est complètement informatisé. On se souvient qu'à l'époque, les résultats de l'automate SMA 12 de la firme Technicon étaient déjà connectés en ligne sur un ordinateur PDP 1140, à l'époque une prouesse qui n'est aujourd'hui plus qu'une banalité. Entre-temps, Camille Usguim continue à s'entourer de scientifiques de différentes disciplines pour créer des unités de recherche appliquées et de recherche fondamentale, notamment Jean-Paul Chapelle qui lui succédera d'ailleurs dans le domaine des marqueurs cardiaques et nous-mêmes dans celui de l'interprétation des données de laboratoire. Dès le milieu des années 70, il a compris l'importance de l'informatique médicale et il se lance dans le développement d'un système de gestion de laboratoire qu'on appellera l'ILAS pour Liège Laboratory System qui sera installé dans l'ensemble des laboratoires du CHU et dans d'autres hôpitaux et qui survivra en fait jusqu'en 2010, une longévité peu courante en informatique. En 1983, il fonde une des toutes premières spin-off de l'Université de Liège et de la Faculté de médecine appelée ATC pour Advanced Technology Corporation qui s'articula à l'origine sur les activités de recherche développées dans l'unité de biologie moléculaire de Jacques Guylaine. Aujourd'hui, après tant et tant d'expériences, ATC Pharma est une société dynamique spécialisée dans la bioanalyse de substances physiologiquement actives et dans la réalisation d'études cliniques et précliniques. Camille Heusguem démontrait ainsi que, grâce à des activités de prestation pour l'extérieur, il était possible de financer au sein de l'université un laboratoire de pointe composé de scientifiques et de techniciens hautement compétents, mais aussi d'en assurer la pérennité. En 1985, lors de la création du Centre hospitalier universitaire, CHU, et du regroupement de tous les services de biologie clinique au Sartilement, le laboratoire du professeur Heusguem fut progressivement transféré vers le nouveau site sur les hauteurs nord-de-liège. Il continua à diriger le service à barrière tout en participant activement au développement du laboratoire de biologie clinique OCH. Celui-ci n'étant pas terminé lorsque sonne à l'heure de l'émérita en septembre 1987, c'est à Jacques Guylaine, son successeur, que revint la mission de finir le travail. Alors, l'œuvre scientifique du professeur Heusguem est colossale et collégiale. Le service comptabilisant plusieurs milliers d'articles scientifiques dans les différents domaines qu'il s'était reforcé de développer. Il convient de relever deux ouvrages, l'un intitulé « Les effets indésirables des médicaments » publié en 1973 chez Masson et l'autre « Risques et maladies liées aux médicaments » publié également chez Masson en 1978, en plus de son traité de biochimie médicale, qui firent autorité et furent réédités à plusieurs reprises. Camille Heusguem suscita de nombreuses thèses de doctorat et d'agrégation grâce à son enthousiasme et sa volonté d'élever toujours plus haut le niveau de ses collaborateurs. Alors, qu'en est-il de l'Académie de médecine ? Eh bien, il fut nommé membre correspondant Régnicole de l'Académie royale de médecine de Belgique en 1960 et membre titulaire en 1969. Il en assura la présidence en 1988. Il était aussi membre correspondant de l'Académie de pharmacie de France depuis 1964 et côtoyait d'éminents biologistes cliniciens français comme Pierre Mettet, Claude Dreux, Claude Bouillon et Gérard Sieste. Il suffit de consulter le site de notre Académie pour apprécier le nombre de commissions qu'il a présidées ou auxquelles il a participé durant toutes ces années ainsi que le nombre de communications qu'il a présentées devant la compagnie dont une remarquable en 1970 sur la contamination des donneurs de sang par le virus de l'hépatite. Camille Heusguem était aussi un homme d'ouverture et de la multidisciplinarité. Il estimait avec d'autres académiciens que l'Académie de médecine se devait de s'ouvrir, d'accueillir des scientifiques d'autres disciplines liées au monde médical ou biomédical. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui et nous lui en sommes reconnaissants. Camille Heusguem fut un des pères fondateurs et président de la Société Belge de Biologie Clinique en 1958, sociétés au sein desquelles on relève les personnalités dominantes de la biologie clinique de notre pays tels Jacques Berthet de l'UCL, Henri-Albert Holmes de l'ULB, Roger Wim de Gant, André Defalque de l'UCL, Norbert Blankart de la KU Leuven et André Dolenère de Gant. Membre de nombreuses sociétés savantes, il fut aussi titulaire de la chaire Franqui à Gant en 1981 et docteur honoris posat de l'Université de Strasbourg. Enseignant remarquable, Camille Heusguem avait de la prestance et une grande éloquence. Son verbe était clair et précis. Ses leçons structurées et enthousiasmantes, il était adulé par les étudiants. Avec ses collègues de l'Institut de pharmacie, il a formé des générations de pharmaciens et de spécialistes en biologie clinique qui garderont encore longtemps de lui le souvenir d'un professeur inégalé et qui a contribué à renforcer la place et le rôle du pharmacien dans l'environnement hospitalier, le monde de l'entreprise et dans la société. Au terme de sa carrière universitaire, Camille Heusguem se retira à Bruxelles, ville qu'il affectionnait tout particulièrement et où il s'entoura de nombreux amis, dont Jacques Brodchie, si présent. Il aimait revenir à Liège voir sa famille et ses anciens collaborateurs. Il continua à exercer quelques fonctions, notamment comme président du Conseil communautaire des établissements de soins, comme vice-président du Conseil national des établissements hospitaliers, comme expert auprès de la Commission européenne des G11 sur les problèmes de gestion des risques en matière de protection de l'environnement et enfin comme président du comité scientifique de Spadel. Son implication dans les fondements scientifiques du thermalisme et dans la gestion et l'attribution du prix international Spafoundation, sous les auspices du FNRS avec ses collègues Jean Lecomte, Pierre Lefebvre, Charles Van Iperzel de Strieu, Hermann Helmut Leub, Denis Clément, Jean Lequim et Bruno Flamion, fut considérable et conféra à Spadel une dimension scientifique. Bruxelles donc, je disais, était devenue sa seconde patrie et il participa activement avec son épouse à la vie sociale et culturelle de la capitale. Camille Usguem était un intellectuel brillant qui aimait la lecture et la musique. Plus jeune, il s'adonnait à la pêche sur les bords du Boc et du Oyu. Il fut aussi membre du comité directeur du standard club de Liège. Comblé et épanoui par une carrière professionnelle particulièrement abondante, Camille Usguem connut des épreuves tragiques qu'il surmonta avec la dignité et le courage qui le caractérisaient. Il perdit sa première épouse en 1979 et sa seconde épouse en 2012, à peine quelques semaines après la disparition de son fils unique, Philippe. Il laisse derrière lui ses deux petits-enfants, Cédric et Audrey et trois arrière-petits-enfants. Avant de terminer, je voudrais vous montrer quelques diapositives. Voyez ici le professeur Usguem avec son ancien maître, le professeur Vivario et le professeur Truau ici de Paris. Nous sommes en 1967. Voici, M. Bichet m'a aidé à trouver cet extrait de la présentation qu'il avait faite en 1970, comme je le disais, sur le problème de la contamination des donneurs de sang par le virus de l'hépatite qui a été présenté ici à l'Académie en 1970. Voici le bâtiment qu'il a fait construire sur fond propre en chimie médicale, vous voyez, sur trois étages et tout nouveau à l'époque. Voici son inauguration de ce bâtiment avec le recteur Dubuisson que vous reconnaîtrez ici. Et vous reconnaîtrez ici le bâtiment pour ceux de Liège, reconnaîtront la salle 30, la fameuse salle 30 de l'autre côté en médecine. Voici le professeur Eusguem toujours au milieu de ses troupes, je dirais, en 1970 toujours, lors de l'inauguration dans le bâtiment lui-même, avec ici le professeur Foisin, son premier professeur associé, et Jean Buré ici qui réglait, je dirais, les problèmes du laboratoire. Ici, nous sommes en 1972 avec son ami Gérard Cies de Nancy, il a lancé les fameux congrès de Pont-à-Musson qui ont duré pratiquement jusqu'en 2006. Et vous voyez ici le tout premier congrès de biologie prospective avec le professeur Claude Dreux de Paris. Ici, c'est l'heure d'un congrès où je me retrouve à côté de lui, ici au congrès de l'IFCC de l'International Federation Mission of Clinical Chemistry à Vienne en 1981 et nous avions organisé alors avec le professeur Benson de Minneapolis un congrès satellite à Grasse qui avait donné lieu à cet ouvrage ici édité avec Alice Benson. Voici la société ATC qu'il a créée en 1983 et j'ai retrouvé la toute première plaquette. La voici. Il avait voulu que ce soit vraiment professionnel. et ici, c'était la première page introductive où on retrouve le professeur Usguem qui était en fait le directeur de cette société et avec sa célèbre signature qu'on a retrouvée sur des millions d'attestations de soins. Voilà. Pour terminer, quand on évoquait le nom de Camille Usguem, les portes s'ouvraient toutes grandes. Les discussions prenaient de la hauteur. Il y avait de l'estime et du respect. Pour l'homme de grande classe qu'il était, affable, courtois, humaniste, ouvert, social, distingué, jamais agressif ni arrogant, pondéré, disponible et écouté. A l'université de Liège, il dégâne un héritage peu égalé. Dix de ses collaborateurs ayant à leur tour occupé des charges académiques ici ou à l'étranger. Je pense à Désiré Rondia, Alfred Noirfalis, Jacques Guylaine, Lipplonteux, Jean de Grave, Albert Adam, Jean-Paul Charpel, Corinne Charlier, Étienne Cavalier, moi-même. Camille Usguem n'était jamais associé à la biologie clinique liégeoise, belge et internationale. Il fut un grand professeur d'université, un entrepreneur et un bâtisseur. Visionnaire et pionnier, il a répondu aux grands défis scientifiques, cliniques, sociétaux et humains qui jalonnerent sa vie professionnelle et personnelle. Il nous a quittés ce 9 mars 2006, disais-je, peu de temps après le décès de sa fidèle secrétaire, Camille Coletstouf, et peu de temps avant celui de son ami de longue date, le professeur Gérard Sieste de Nancy. Avec sa disparition, l'Académie royale de médecine de Belgique et en particulier la cinquième section perd un de ses membres les plus actifs, les plus fidèles, les plus chaleureux et les plus éminents. À Cédric et à Audrey, à leurs mamans, à leurs conjoints, leurs enfants et à leurs familles, l'Académie présente ses condolences émues. Elle rend hommage à Camille Eusguem, collègues et membres honoraires disparus qui restera à jamais gravé dans nos médecins. Merci.